Hey stop ! Tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. Spirou dans la tourmente de la Shoah. Bruxelles, 1940. La guerre n'est pas un jeu, que ce soit pour les petites filles ou pour les petits garçons. C'est ce que tente d'expliquer Spirou à une bande d'enfants qui, innocemment, s'amuse à des jeux de grands, en ce samedi sans école. Sauf que la guerre est tout sauf un jeu. En arrivant prendre son service au mousticotel, une voiture ralentit et l'un de ses occupants remet une lettre au grôme. C'est Cassandra, son amoureuse et ex-collègue, qui lui écrit de Russie. Les soviétiques l'ont arrêté. L'allemand devait être extradé vers son pays. La communiste est livrée au nazi. Spirou voudrait l'aider. Fantasio, militaire affecté à la forteresse d'Ebène-Emmaël, rempart contre l'avancée allemande, le rassure. Les nazis vont être rapidement écrasés par les puissantes armées françaises et britanniques. C'est malheureusement un tout autre scénario qui se dessine pour Spirou, Fantasio et le monde entier. Les premières bombes tombent sur la capitale belge. Ainsi commence Spirou, l'espoir malgré tout, tétralogie signée Émile Bravo. L'histoire se poursuivra. En automne 40, Spirou et Fantasio vivent dans une misère noire. Quelques jours auparavant, le groume a réussi à empêcher Fantasio de partir travailler en Allemagne. Les deux amis n'ont plus les moyens de payer le loyer de l'appartement, ni même de quoi se sustenter. En discutant avec le couple d'artistes Felka et Félix Nussbaum, Spirou a une idée de génie. Monter un théâtre de marionnettes itinérant. En pleine seconde guerre mondiale, financée par un mécène, le théâtre du Farfadé va ravir les enfants, acteurs innocents d'une barbarie sans nom. Spirou verra ensuite les déportations et les bombardements, ennemis mais aussi alliés. Bref, de quoi sortir métamorphosé d'une guerre atroce qui ne cicatrisera jamais. Avec une sensibilité impressionnante, un didactisme simple et efficace, Bravo offre au personnage de Spirou la possibilité de devenir le vecteur d'un témoignage important sur la seconde guerre mondiale. Spirou n'y est pas un héros, il n'est pas un résistant faisant des actes de bravoure. Il se comporte simplement, de façon humaine. Par le truchement du personnage de Spirou, Émile Bravo amène le lecteur à se poser la question de savoir ce qu'il aurait fait s'il s'était retrouvé à sa place à ce moment-là. Préoccupation ô combien difficile à réaliser. Par ailleurs, en intégrant à sa fiction des éléments authentiques de l'histoire des éditions Dupuis, à savoir ce théâtre itinérant de marionnettes qui a réellement existé, Émile Bravo réalise une mise en abîme inattendue. Bravo a mené un travail d'historien. Chaque scène ne laisse rien au hasard. Un exemple, dans les trains belges jusqu'en 1943, les juifs ne se doutaient pas du piège dans lequel les embarquaient les nazis. On était encore loin des wagons à bestiaux. Par ailleurs, les nazis avaient créé une association de juifs pour les juifs. L'association des juifs de Belgique, AJB, qui recensait et convoquait les juifs du pays à la caserne d'Ausseine de Malines et qui n'était rien d'autre qu'un camp de transit avant Auschwitz. Tout cela valait bien une exposition dont voici le catalogue pour mettre en valeur tout le travail de recherche d'Émile Bravo, en replaçant l'histoire dans son contexte historique avec des documents d'époque. L'ouvrage, dirigé par Didier Passamonique, est divisé en huit chapitres. Dans Spirou, un groom à la riche histoire, on revient sur la création du groom et la façon dont Émile Bravo s'en est emparé. La Belgique occupée replace le contexte historique. Spirou et Fantasio rencontrent Félix et Felca, montrent comment l'œuvre de ce peintre, Félix Nussbaum, ayant réellement existé, est lié à l'histoire. « Que se passe-t-il à l'Est ? » soulève les interrogations, avant que la partie résistée ne fasse le lien avec un journal en résistance qui expose le rôle important de Jean Doisy, rédacteur en chef du journal et figure de la résistance. On finira par un point sur l'état de la bande dessinée pendant l'occupation, puis comment Émile Bravo s'est intéressé à l'œuvre de Félix Nussbaum. Spirou, l'espoir malgré tout, est une série prestigieuse qui fait œuvre de mémoire et qui valait bien une exposition qui se tient au mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 31 août 2023. Pour ceux qui ne pourraient pas se rendre à l'exposition ou pour ceux qui ne sauraient attendre, Spirou, dans la tourmente de la Shoah, était un livre exceptionnel. Il est dirigé par Didier Passamonique, avec la participation de Caroline François, commissaire générale de l'exposition, d'après l'histoire imaginée par Émile Bravo, avec une préface de Pascal Horry. Le livre est coédité par Dupuis et le mémorial de la Shoah. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501